Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du lot que je vais envoyer à Sandrine de la chaîne mes tutos de Dream à l'occasion du tirage au sort pour les deux ans de ma chaîne. Donc pour rappel je vous avais fait gagner toutes les quatre donc Marine, Sandrine de la chaîne Touto Boudrine, Sandrine de la chaîne Sandodel et Christelle parce que vous avez été quatre à participer donc ça m'a énormément touchée et puis voilà je trouvais que c'était difficile de choisir même par tirage au sort qu'une d'entre vous étant donné que voilà vous n'étiez que quatre donc je me je vous avais laissé le choix à choisir soit entre un lot un peu de scrapbidule soit une création maison donc vous avez été deux à faire scrapbidule donc Marine que vous avez déjà vu la vidéo et donc maintenant Sandrine donc ces vidéos que vous sachiez à l'heure où je les publie les destinatrices auront reçu leur lot donc elles auront quand même eu la surprise vous inquiétez pas donc on découvre tout de suite donc Sandrine je te remercie encore pour avoir participé je te fais plein 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 de gros bisous donc dans cette petite boîte donc comme pour Marine par contre je t'ai pas mis la même chose je t'ai mis des petites fleurs au crochet donc c'est pareil je vais pas le rouvrir Sandrine tu le découvriras toi je pense qu'elle fera une découverte sur sa chaîne donc n'hésitez pas à aller la voir donc dans cette petite pochette surprise j'ai fait un petit ATC donc c'est une une sur une donc j'ai intitulé se mettre au vert donc j'ai laissé volontairement le chat tout blanc parce que je voulais apporter un peu de contraste avec tout ça et voilà mais j'avais peur aussi de louper la colorisation et ça on va le garder pour ça donc au niveau donc de l'ATC j'ai d'abord mis donc j'ai travaillé avec la distress Lucky Clover d'abord avec une mousse ensuite toujours avec la même encre je suis venu tamponner pour faire un contour un peu décalé donc c'est un tampon de texture de chez graffiti girl ensuite ici c'était une chute de papier embossé à froid que j'ai je vais travailler les couleurs avec une autre teinte de distress je me rappelle plus la couleur je vous mettrai dans le sous titre et après tout simplement tamponner donc ça c'est avec de la versafine et après les petites perles en fait je sais pas si vous verrez bien ce sont des les petites dots paillettes de chez action donc qui marche très bien donc voilà pour ça je fermerai après ensuite je t'ai mis quelques petites embossage à froid donc parmi celles que j'aime bien et celle ci c'est la toute dernière que je me suis acheté enfin qu'on m'a offert pour être exact mon anniversaire mon chéri m'a offert cette plaque d'embossage c'est un effet d'une feuille en fait et franchement ça rentre bien donc donc voilà tu m'en diras des nouvelles sandrine parce que mise à part l'embossé j'ai pas encore eu l'occasion de travailler vraiment sur une création alors ensuite ici je vais ouvrir celui ci parce que l'intérieur est sympa à voir donc en fait j'ai suivi le tuto de de pink lola sur sur cette technique avec les les petits ronds donc avec de l'aquarelle je suis restée dans un thème assez on va dire japonais parce que c'est issu de la planche nippon de florilège mais j'ai voulu en fait la présenter dans une pochette qui rassemblerait des des sachets de thé et infusion donc ce sont mes chouchous du moment et sandrine juste parce que je sais que tu aimes le thé juste pour que tu saches en fait ce sont du thé qui vient de pas très loin de chez moi en fait c'est de la de la même région donc moi j'habite dans le but d'homme et cette marque de thé elle est fabriquée en haute loire donc c'est tout à côté donc j'aime bien acheter local et donc à l'intérieur j'ai fait des petites pochettes pour venir glisser donc chacune donc sandrine tu pourras la conserver et après quand tu te déplaces pourquoi pas mettre tes propres à ensuite sachets de thé donc voilà pour ça tu me diras d'ailleurs sandrine je serais curieuse de savoir lequel tu préfères donc que tu saches en fait les noirs ce sont du thé et les blancs ce sont des infusions donc sur les infusions je crois non c'est peut-être pas noté il n'y a pas les parfums mais tu verras tu me diras c'est assez c'est donc pour le thé ce sont tous des thés verts et ce sont tous un peu fruités donc voilà pour ça donc ça j'ai bien aimé et au niveau de la pochette je me suis inspiré d'un tuto de la chaîne le scrap de céline mais je l'ai je l'ai fait à ma sauce pour avoir un petit rabat et tout ça donc si ça vous intéresse d'avoir le tuto dites le moi je pense que j'en referai des pochettes comme ça donc ça ce sont c'est la petite carte qui accompagnera donc l'envoi donc pour te remercier de ta participation donc je t'ai fait également un petit marque page donc plastifié donc sur le thème un peu de la gourmandise ça va bien avec le thé alors ensuite ça je vous en avais parlé et je vous l'avais montré d'ailleurs donc je l'ai monté sur un gros trombone donc ça fait une shaker et qui me permet donc de maintenir donc je t'ai mis des petits tamponnages donc avec une une feuille un peu coloré derrière que tu pourras réutiliser et je t'ai fait aussi des découpes je sais que tu adores les découpes donc voilà pour ça je t'aime pas très bien j'ai l'impression alors ensuite je t'ai mis un petit échantillon de tags sur le thème de mickey et mini que j'adore et c'est maintenu par un petit attache parisienne donc avec une tête de chat parce que je sais que tu aimes bien le chat aussi donc tout est réutilisable séparément alors donc un petit trombone en forme de diamant ensuite tu as un petit échantillon de masking tape donc j'ai essayé de choisir je pense que ce sont des coloris que tu aimes bien tu me diras ensuite je t'ai mis ces petits ça ressemble un peu à des pochoirs mais je pense pas que tu pourras l'utiliser ou alors ce sera vraiment à usage unique parce que ce sont du carton mais après tu peux l'utiliser aussi en shaker card et ensuite je t'ai mis du papier donc sur un bloc que j'aime bien aussi je vous montre rapidement mais je pense qu'elle vous le montrera sur sa chaîne vous retrouverez toutes les chaînes dont j'ai parlé dans cette vidéo en barre d'infos donc voilà pour cet envoi et la prochaine vidéo donc ce sera pour la création que christelle m'a demandé et on terminera par la création pour sandrine de la chaîne sans modèle donc je suis vraiment désolé les filles d'avoir retardé à vous envoyer tous ces lots j'espère vous ne m'entiendrez pas trop rigueur mais c'est vrai qu'avec la fin du confinement après il ya eu les vacances d'été la reprise du boulot les conjugés des collègues franchement j'ai pas eu beaucoup de temps pour tout ça mais bon j'essaye de me rattraper aussi vite que je peux en attendant je vous embrasse je fais plein 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 de gros bisous je vous remercie encore d'être là d'être de plus en plus nombreux et nombreuses et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo allez à bientôt gros bisous à bientôt